... Il était une fois, une jeune fille juive qui s'appelait Esther. Elle n'avait plus ses parents et son cousin Mardoché s'est occupé d'elle durant son rencontre. Mardoché travaillait au palais du roi Assyrus. C'était le roi des Medes et des Perses. Un jour, le roi avait organisé un grand festin et a appelé sa femme Bastille pour danser. Sa femme refusa et il était tellement en colère qu'il l'a chassée. Il fallait maintenant qu'il trouve une autre reine pour remplacer Bastille. Alors le roi a organisé un concours de beauté pour trouver la plus belle femme du pays pour devenir la nouvelle reine. Mardoché a proposé à Esther de participer à ce concours car elle était très belle. Et pour obéir à son cousin, Esther a accepté. Pendant plusieurs mois, beaucoup de belles jeunes filles se sont préparées pour le défilé du roi. Et Esther aussi s'est préparée dans la chambre qu'on lui a donnée au palais. Elle prenait des bains, elle se mettait de l'huile parfumée, on lui faisait des massages, on lui faisait essayer plein de jolies robes. On s'occupait de ses cheveux. Le grand jour arriva donc et le défilé du roi a commencé. Toutes les jeunes filles, très belles les unes que les autres, passaient devant le roi. Il avait beaucoup de difficultés à choisir. Mais après avoir bien observé chaque jeune fille, le roi choisit qui ? Esther. Elle était élue reine des Medes et des Perses. Mardoché, qui surveillait tout cela pendant plusieurs mois, était très content et fier de sa petite nièce. En même temps, le roi a choisi son premier ministre qui s'appelait Amman. Et comme ce fut un homme important et plein de pouvoir, à chaque fois qu'il passe quelque part, tout le monde s'inclinait à son passage. Mardoché n'a pourtant pas voulu se prosterner devant lui, parce qu'il ne se prosternait que devant Dieu. Amman était donc très en colère contre Mardoché et il pensait dans son cœur le punir. Mais il a su que Mardoché était juif. Alors il a décidé de ne pas seulement punir Mardoché, mais tout le peuple juif, sur tout le territoire des Medes et des Perses. Alors il est allé vers le roi et il lui dit « Oh roi, il y a dans un pays un peuple qui n'observe pas les mêmes lois que notre peuple, et qui désobéisse à tes lois. Oh roi, si telle est la volonté, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. » Et avec ses servantes et tout le peuple juif, elle a prié et pleuré pendant plusieurs jours pour demander à Dieu de les sauver. Esther a une idée géniale. Elle est allée vers le roi, mais comme c'est interdit d'aller voir le roi sans être invitée, elle y est allée quand même. Et le roi, dès qu'il a vu, était tellement content qu'il a présenté son sceptre pour lui souhaiter la bienvenue. « Que veux-tu que je fasse pour toi, ma belle reine Esther ? Si tu le désires, je te donnerai la moitié de mon royaume. » « Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Amman au fistin que je lui ai préparé. » « Oh, mais bien sûr ma reine, avec grand plaisir. Appelez-moi Amman tout de suite. » Et tous les trois ont mangé un succulent et copieux repas. Et à la fin, le roi demanda de nouveau à Esther. « Alors, ma belle reine Esther, que veux-tu que je fasse pour toi ? Tu sais, si tu le désires, je te donnerai la moitié de mon royaume. » « Si le roi le trouve bon, que le roi revienne demain avec Amman au fistin que je lui préparerai et je te dirai ce que je désire. » Et le jour suivant, après un grand et délicieux festin, le roi dit à Esther. « Alors maintenant, ma belle reine, dis-moi ce que désire ton cœur. » Alors Esther lui a répondu. « Que le roi m'accorde la vie, voilà ma demande. Sauve mon peuple, voilà mon désir. Car nous sommes vendus pour être détruits. » « Mais qui est-il, celui qui a eu cette horrible idée ? » dit le roi. « Amman, ce méchant-là, a répondu Esther. » Et le roi, dans sa fureur, se leva et quitta le festin. Amman resta pour demander grâce et pardon à la reine. « Pardonnez-moi, ma reine. Ayez pitié de moi. Je ne voulais pas vous faire du mal. » Il implorait la reine à ses pieds. À ce moment même, le roi venait et voyant Amman près de la reine et il était encore plus furieux. Un serviteur est venu dire au roi qu'il avait un bois dans la ville qu'Aman a fait fabriquer pour faire pendre Mardoché. « Qu'on y pende Amman ! » ordonnait le roi. Et ce même jour, Mardoché a remplacé Amman en tant que premier ministre. Le roi a sorti une loi qui permettra à tous les juifs de se défendre, de défendre leurs biens et de détruire ceux qui viendraient les attaquer. Le peuple de Dieu était sauvé de la mort grâce à la fidélité de la jeune Esther. Sous-titrage Société Radio-Canada